Merci docteur Mukwege pour tout ce que vous avez fait et continuer de faire en Percourage. Tout d'abord, première question, cher Denis, vous m'avez fait part de votre situation personnelle dans un échange précédent. Je sais que vous aimez être au service des autres, mais pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre quotidien dans ce que j'appellerais une sorte de vie en hôpital protégé ? Ça me semble important qu'on connaisse la situation d'un prix Nobel de la paix aujourd'hui. Deuxième point, vous avez évoqué la nécessaire reconstruction de la santé mentale des victimes de violences sexuelles. Je m'inscris dans un travail parlementaire sur les raisons des migrations du point de départ jusqu'en France ou en Europe. Je voudrais savoir si vous comprenez que pour certaines femmes, en tant que médecins, elles trouvent dans la migration un secours comme une nécessité de s'extraire du lieu où elles ont été victimes. Et en tant que membre du conseil scientifique de l'OMS, je pense que c'est une question extrêmement importante. Enfin, ce sera mon dernier point, vous avez évoqué la qualité du rapport mapping des Nations unies, mais son absence de mise en œuvre. Et vous avez dit très clairement, il manque la justice. Alors moi, j'ai une question qui est dirigée à la fois vers vous, président Jean-Louis Bourlange, qui avait écouté, comme moi, la volonté unanime de tous les groupes politiques de faire quelque chose. Est-ce que vous souhaiteriez, docteur Mukwege, qu'on s'adresse à la Cour pénale internationale pour demander à ce qu'elle soit davantage active sur ce sujet ? Parce que moi, j'entends bien qu'on peut demander aux Nations unies, mais enfin, si on veut parler de tribunal pénal international, c'est à la Cour pénale internationale qu'il faudrait qu'on s'adresse. Donc, voilà une question précise. Est-ce que vous souhaiteriez que la Commission des affaires étrangères s'adresse directement à la Cour pénale internationale sur le rapport mapping et ses suites ? Je vous remercie.